C'est le plaisir, l'honneur et aussi un peu d'émotion de vous présenter Pierre Monsant, que j'ai connu il y a bien longtemps, dans presque une autre vie maintenant, on va dire. Donc Pierre Monsant est ingénieur et docteur en génie biochimique et alimentaire, diplômé de l'INSA de Toulouse en 1969. Il est professeur émérite de l'INSA et il a aussi été professeur à l'école des mines à Mines Paris Tech pendant 23 ans. Il a été membre senior de l'Institut universitaire de France pendant 10 ans. Pendant 44 ans, ses activités de recherche étaient centrées sur les procédés enzymatiques, en intégrant des études en biocatalyse, ingénierie enzymatique, bioréacteur, biologie synthétique, en vue d'application, en ingrédients alimentaires et en cosmétiques. Donc ses travaux lui ont permis de publier plus de 240 articles scientifiques, 3 livres et 65 brevets. Pierre est aussi très impliqué dans le transfert de technologie et il a été ainsi un des pionniers des biotechnologies industrielles. Il a participé à la création de plusieurs start-up, BioEurope en 1984, Biotrade en 1996, Genibio en 1998 et aussi au déménagement de Libragène de Lyon à Toulouse en 2004. Depuis 2012, il est directeur fondateur du démonstrateur pré-industriel TWB, Toulouse White Biotechnologies, qui était lauréat du programme d'investissement d'avenir et qui regroupe aujourd'hui plus de 90 personnes. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont celle de membres du Collège of Fellows de l'American Institute for Medical and Biological Engineering. Enfin, il contribue aussi activement à l'animation scientifique au niveau français et européen, en tant que membre fondateur de l'Académie française des technologies en 2000, membre de l'Académie nationale d'agriculture en 2017, président de la Fédération française de biotechnologie créée en 2015 et membre du Conseil exécutif de la Fédération européenne des biotechnologies. Je vais passer maintenant la parole à Pierre. Merci Annie, l'émotion est partagée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émotion est partagée. Effectivement, c'est toujours assez émouvant d'être présenté par une ancienne élève qui a fait son DEA, Naguère, donc il y a peu de temps, à Toulouse. Bonjour à tous. Je voudrais remercier bien sûr les organisateurs, Laurent en particulier, et puis monsieur le président d'Alpont, pour leur invitation. Je ne sais pas si je dois les remercier de m'avoir demandé de parler de biotechnologie, bioprocéder au service de l'homme. Bon déjà, c'est sexiste, disons, au service de l'humain. Les femmes ne sont pas exclues des biotechnologies et des bioprocéder, au contraire. Bon, ben voilà, moi je vais vous donner ma vision. Alors ma vision, c'est l'analogie entre les biotechnologies et le cerveau. Le cerveau humain, il y a en gros trois astrates. Il y a l'arché cortex, le cerveau reptilien, celui qui est ici là. Voilà, oh ça s'allume, c'est génial, vous êtes vraiment bien équipés ici. Ah, c'est beau le progrès. Le cerveau reptilien, vous savez, les besoins de base, il faut manger, boire, respirer, faire battre le cœur, se reproduire, on assure l'essentiel. Après, il y a le cerveau limbique, le paléocortex qui est là. Ce paléocortex, c'est le cerveau de l'expérience. Il y a une plaque qui est brûlante, vous mettez la main dessus, vous vous brûlez, vous l'enlevez. Si vous la remettez dessus, c'est que vous avez vraiment un problème. Et puis, il y a le néocortex, alors là, c'est le fin du fin. L'espèce humaine, paraît-il, seule dotée de cette capacité à se projeter vers l'avenir, à imaginer l'avenir, et puis surtout la fin qui nous attend, donc ce n'est pas très marrant. Voilà, donc ça c'est le cerveau, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout ça, ça communique, c'est en interrelation. Dans la salle, il n'y a que des bacs plus 18 ou plus, PhD, plein de publications, tout le monde est très intelligent. Mais si le feu se déclenche dans deux minutes, tout le monde va se marcher dessus pour sortir, parce que ce n'est plus le néocortex qui va fonctionner, ce sera le cerveau reptilien. On va assurer l'essentiel, c'est-à-dire sauver sa peau. Donc vous voyez que c'est très interconnecté, et on ne sait pas toujours qui fait quoi. Alors pour les biotechs, c'est un peu la même chose. C'est très interconnecté, on ne sait pas toujours qui fait quoi, et puis il y a les trois strates. Alors d'abord, les archés biotechnologies. Alors archés biotechnologies, c'est depuis le fond des temps. Biotechnologies, c'est tout ce qui est procédé faisant intervenir du vivant ou des constituants du vivant, en particulier des enzymes, les catalyseurs, les protéines, actions catalytiques du vivant. Voilà. Alors au départ, ici on est à Nancy, la ville de la bière, au moins de l'Institut français de la brasserie, de la malterie, longue tradition. Eh bien, depuis le fond des temps, on fait de la bière, du moins des boissons fermentées. Je suppose qu'un jour, il y a un brave personnage, je ne sais pas si c'était un monsieur ou une dame, qui a oublié des céréales dans une jarre où il y avait de l'eau, ça a fermenté, et puis comme il avait très soif, il a goûté le jus qui bouillonnait un petit peu. Et, effet immédiat, il s'est mis à communiquer avec les dieux. Ça lui a ouvert plein de perspectives. Alors, vous voyez, depuis les Assyriens, on fait de la bière, ça remonte à très longtemps. Il paraît que ce bas-relief, c'est la fabrication de la bière. Je pense que ça facilite aussi la communication intersexuelle. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, vous voyez tous les avantages qu'il y a à cette production de boissons fermentées. Bon, ça s'est poursuivi chez les Égyptiens. Vous voyez, ici, on a une superbe mousse offerte donc aux pharaons. Il n'y a pas que la bière, bien sûr. Il y a Bacchus qui est intervenu pour faire du jus de raisin fermenté. Ça peut même être pétillant. Ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est à Dompernion qu'on le doit, paraît-il. Il n'y a pas qu'en Europe. Ça s'est fait partout. Le saké, c'est une superbe tradition de vin, de vin de riz, puisqu'ils appellent ça du vin de riz, en fait. Donc, à consommer chaud ou glacé, comme vous voulez, suivant vos goûts. Le pain, même chose. On retrouve toujours cette brave levure. Saccharomyces, cérévisier. C'est quand même fantastique de dire qu'à partir d'un jus de raisin, par exemple, on va faire du vin, alors qu'on pourrait faire un tas de cochonneries avec des contaminations diverses et variées. Ben non, c'est la levure qui s'impose. Et dans le pain aussi. C'est intéressant de savoir que dans le blé, vous avez en fait trois génomes. Il n'y en a pas qu'un, il y en a trois. Et c'est dans le troisième génome qui est arrivé dans cette plante que se trouve la formule, enfin le codage du gluten. Le gluten qui est très décrié. Mais enfin, s'il n'y avait pas du gluten et les propriétés surtout viscoélastiques du gluten, la pâte ne lèverait pas comme elle lève, le dioxyde de carbone, CO2, partirait gentiment et on n'aurait pas ce joli pain. Voilà. Donc merci le gluten quand même. Les fromages. Le fromage, c'est une superbe invention. Si vous avez du lait, du lait d'un animal quelconque, vous ne pouvez pas le conserver. C'est absolument impossible. Sauf si vous avez un réfrigérateur, bien entendu. Mais donc ce lait, vous ne pouvez pas le conserver. Et le fait de coaguler une partie, de cailler une partie des protéines, de faire ce coagulum qui va conduire ensuite au fromage, ça permet de conserver le lait, ou du moins une bonne partie des protéines du lait. Et surtout, surtout, merci pour l'édonique, ça permet d'avoir des goûts absolument extraordinaires, variés. Donc tout ça, c'est de la fermentation des réactions enzymatiques qui sont totalement empiriques. Donc on peut continuer avec toutes les boissons fermentées, le soja. Donc entre le saké, le soja fermenté, enfin des différences de fermentation, les choux fermentés, ce qu'on fait chez nous avec la choucroute, bien sûr, avec fermentation lactique, ce sont des conservations des aliments, et surtout l'acquisition, comme je le disais, de propriétés hedoniques. Donc c'est grâce à ces traditions de fermentation, par exemple, que les japonais ont joué un rôle très important dans le développement de procédés industriels, dont on reparlera un peu plus loin. Mais il n'y a pas que ça. Bon, moi je viens de Toulouse, d'une partie de la richesse de Toulouse, il y a longtemps, ce n'était pas les avions, au 15e, 16e, et puis au 17e siècle, c'était le pastel. Le pastel, c'est cette plante, Isatis tenctoria, donc on récupérait les feuilles du pastel, on les broyait, on faisait une boule qui s'appelle la cocagne, d'où le pays de cocagne, c'est pour ça que j'ai envie d'y revenir, dans le pays de cocagne, et cette boule, elle fermentait, il y a une fermentation bactérienne qui se produit, qui fait apparaître une coloration bleue, un indigo. Ces boules, ensuite, on les broyait, on faisait ce qu'on appelle la granat, cette granat partait sur la Garonne jusqu'à Bordeaux, et de Bordeaux, allait alimenter les peintres flamands, allait alimenter les tisserands flamands, etc., du côté d'Amsterdam, en particulier. Voilà, donc toute cette richesse, c'est une fermentation absolument incontrôlée. Le lin, qui recommence à être utilisé comme matériau, qui a été utilisé pendant des siècles, eh bien, ce lin, on ne peut pas l'utiliser directement, à partir de sa récolte, il faut qu'il y ait une fermentation, qui élimine en particulier des mucilages, des pectines, et donc c'est le rouissage, ce rouissage, qui se fait surtout de manière totalement incontrôlée, et encore aujourd'hui, eh bien, permet d'obtenir les fibres, les fibres qui sont ensuite tissées. Même chose, même chose pour le cacao. Vous aimez bien le chocolat, je suppose, en tout cas hier, le chocolat était excellent. Ce chocolat, il n'arrive pas spontanément. On part des fèves de cacao, qui sont, comme vous le voyez ici, recouvertes d'un mucilage, ce sont essentiellement des polysaccharides, qui vont être hydrolysées par des enzymes produites par des bactéries au cours d'une fermentation, pour donner les fèves de cacao, qui ensuite seront torréfiées, et après broyage, vont conduire à la poudre de chocolat. Donc tout ça aussi fermentation. Même chose pour le café. Votre café, il n'arrive pas spontanément dans la tasse. Avant d'être dans la tasse, ce sont des baies, des baies qui sont recouvertes, là aussi, d'un mucilage. Ce mucilage subit une fermentation qui va intervenir en particulier au niveau du goût du café. Les souches qui sont impliquées ont un effet aromatique très important. Ensuite, on va le torréfier, et ça va conduire au café. Donc tout ça, fermentation quasiment incontrôlée, empirisme le plus total. Donc, depuis le fond des temps, tiens, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est qu'une des hypothèses, je ne sais pas si c'est la bonne, de la sédentarisation de l'humain, c'est-à-dire le passage du cueilleur-chasseur à l'agriculteur et le veur, c'est parce que quand on a commencé à produire des quantités importantes de boissons fermentées, il ne suffisait plus d'aller juste ramasser des céréales comme ça en les cueillant au petit bonheur la chance. Il a fallu déjà, entre guillemets, industrialiser la production. Donc il a fallu planter ces céréales, les cultiver, et voilà comment l'homme s'est sédentarisé, en particulier en Mésopotamie, donc il y a quelques milliers d'années. Donc vous voyez, ça a quand même des conséquences non négligeables. Voilà, donc là, on est dans l'empirisme le plus total. Et puis ensuite, comme disait Brassens, on a frappé les cieux d'alignement, on a commencé à mettre de la rigueur dans tout ça, un peu par hasard, un peu par hasard, enfin l'histoire retient surtout Anthony van Loweïnoïk, en fait, ce monsieur n'avait aucun intérêt particulier pour la biologie. Ce n'était pas son problème. Son problème, il était drapier. Et comme il était drapier, il voulait vérifier la qualité des fils qu'il tissait, qui bien sûr conditionnaient le prix de vente de ces étoffes. Et donc pour vérifier la qualité de ces fils, il a inventé un petit machin qui est là. Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec un microscope. On dit que van Loweïnoïk est l'inventeur du microscope. Tiens, là, ça ne marche plus. Mon Dieu. Voyons. Voilà, ça y est. Donc vous voyez à quoi ressemblait le microscope, là aussi entre guillemets, de monsieur van Loweïnoïk. Et puis, un jour, il a eu l'idée de gratter ses dents, qu'il ne devait pas laver tous les jours. Et il a vu que dans ses résultats de grattage, il y avait des petits machins qui bougeaient. C'est un des premiers qui a observé des bactéries. En fait, avant lui, l'histoire retient surtout son nom, mais avant lui, il y a les frères Janssen, à la fin du XVIe siècle, qui avaient inventé une sorte de lunette qui ressemble déjà plus à un microscope. Et c'est surtout un Anglais, Robert Hooke, qui a mis un support, enfin, qui en a fait, qui en a fait vraiment quelque chose d'assez proche et ressemblant à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est lui, Robert Hooke, qui a regardé du liège. Il a regardé du liège coupé en fines tranches. Et ce liège, il a une structure très régulière. Alors, je ne sais pas pourquoi, il a fait une analogie avec les chambres des moines dans les monastères. Dans les monastères, les chambres des moines sont bien alignées comme ça. Et il a donné à ces structures le nom de cellules. Donc voilà pourquoi on parle de cellules aujourd'hui. C'est parce que ce brave homme a regardé un jour un morceau de liège dans sa belle lunette. Vous voyez à quoi ça tient. Et c'est comme ça qu'on a découvert tout le monde microbien, qu'on a découvert les bactéries, qu'on a découvert dans les bactéries. Voilà. Ça marche parfois. Les levures, avec leur superbe bourgeonnement. Les champignons. Tout ce monde, tout ce monde microscopique. Avec bien sûr, Louis Pasteur. Bon, je passe. On a découvert également qu'il y avait des principes transformants. Par exemple, on a découvert que le sucre gastrique permettait d'hydrolyser l'amidon, augmenter le pouvoir réducteur. Et on appelait ça des diastases. c'est Anselme Paillen qui a fait ses observations. J'en reparlerai un peu plus loin. C'est à l'origine de toute une industrie d'hydrolyse de l'amidon, en particulier dans le nord de la France. Mais le nom d'un... Au départ, c'était diastase. Et les médecins, pendant très longtemps, ont continué à appeler les enzymes des diastases avant de s'apercevoir que c'était en fait des enzymes. Le nom d'enzyme vient d'un allemand, Wilhelm Kuhn, qui... Enzyme, c'est enzymen, c'est dans le vivant. Dans le vivant, par opposition à azim, azim, quand il n'y a pas de vie. Le pain azim, c'est un pain qui est fait sans levure. Voilà. Donc ces enzymes, catalyseurs du vivant, qui interviennent dans toutes les réactions du métabolisme, du vôtre en particulier. Ces enzymes, on ne les a caractérisés que il y a moins de 100 ans. Enfin, caractérisés au sens de la chimie, c'est-à-dire purifiés, cristallisés. Voilà la structure de l'uréase qui a été la première à être caractérisée donc en 1926. C'est l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse de l'urée en dioxyde de carbone et en ammoniac. Et donc, c'est la première que l'on a vraiment caractérisée. On a commencé, comme je vous le disais, à utiliser ces enzymes donc à la suite des travaux de Payen, notamment, s'est installée dans le nord de la France, comme je vous le disais, une industrie basée sur les amylases parce qu'il y avait une activité textile très importante et pour renforcer les fibres textiles, on met un après, un après d'amidon. Au départ, c'était surtout de l'amidon de pommes de terre. Et donc, cet après d'amidon, il faut ensuite l'éliminer. Et pour l'éliminer, rien de tel que les enzymes qui sont dédiés à l'hydrolyse de ces polymères de glucose, donc les amylases, dont on a ensuite développé des applications alimentaires. C'est au début du XXe siècle également qu'on a commencé à caractériser des enzymes qui dégradent les protéines, les protéases. Ces protéases, elles ont reçu une application très particulière, en particulier, et c'était à San Francisco. Les tâches de vêtements les plus difficiles à éliminer, ce sont les tâches de chromoprotéines, c'est-à-dire les protéines colorées. Bon, c'est le cas du sang, c'est le cas de l'herbe, enfin, etc. Le nettoyage des tâches de sang, c'était dans les abattoirs de San Francisco, était particulièrement difficile et un Japonais, Takamine, a eu l'idée d'utiliser justement des protéases obtenues à partir d'une fermentation de champignons. Là aussi, on retrouve toute la tradition de fermentation du soja, entre autres. Et donc, particulièrement efficaces, ces enzymes pour éliminer les tâches de sang. Donc, ensuite, on les a utilisées pour attendrir la viande, pour hydrolyser les protéines, pour faire des peptides nutritionnels, etc. Voilà, donc, on a commencé à introduire de la rigueur. Cette rigueur, elle a eu des conséquences politiques. Un des résultats de la biotechnologie, c'est la création de l'État d'Israël. Ce monsieur, c'est Cheyenne Weisman. Cheyenne Weisman, il est né en Russie, en 1874. Russie, il y avait encore des pogroms, donc il a émigré vers la Grande-Bretagne où il est arrivé à l'Université de Manchester en 1904. Mais, dès sa jeunesse, à l'âge de 26 ans, il s'est beaucoup engagé dans les mouvements sionistes. C'était un gros militant très impliqué dans les mouvements sionistes. Et, Cheyenne Weisman était un spécialiste d'une bactérie qui s'appelle Clostridium acétobutylicum. Clostridium acétobutylicum qui redevient à la mode actuellement, permet de produire des mélanges de solvants. En fait, le mélange ABE, le mélange ABE, c'est le mélange acétone, butanol, acétone, butanol, etanol. Et, donc, il arrive à Manchester en 1904. Dix ans après, éclate la Première Guerre mondiale. la Grande-Bretagne a besoin d'acétone. D'acétone, apparemment, les procédés de production chimique ne sont pas satisfaisants. Il faut de l'acétone et Lloyd George, qui est ministre des munitions, va voir M. Weisman en lui disant « Voilà, il faut absolument arrêter de faire du bricolage scientifique, il faut produire de l'acétone pour faire des explosifs. » Et James Weisman, très astucieux, dit « Ok, on va s'y mettre, on va le faire, mais à une condition. À une condition, c'est que si ça marche, vous vous engagez à promettre la création d'un État juif en Palestine. » Et hop, c'est la déclaration Balfour. Donc, « His Majesty's Government view we favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. » Parce que ça a marché. Ça a marché, on a produit de l'acétone, on a fait des explosifs, on a battu les Allemands, et évidemment, la promesse, cela a été oublié. C'était une promesse politique. Donc, il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre les camps d'extermination pour qu'en 1948 soit créé le premier État juif en Palestine. Et qui a été le premier président de cet État juif ? Céline Weisman, qui s'est installé à Réauvot et qui a construit l'Institut Weisman à Réauvot. Voilà. Donc ça, c'est simplement de la biotechnologie. Un autre bel exemple, la pénicilline. Tout le monde sur la pénicilline retient le nom de Sir Alexander Fleming. Fleming, bon, je ne sais pas s'il travaillait comme un cochon ou pas, mais c'est un bel exemple de Serendipité. Serendipité, il part en vacances, il laisse ses boîtes de pétri, vous savez, les milieux gélosés sur lesquels les microbiologistes cultivent leurs microbes, il laisse ça dans le laboratoire et quand il revient, en fait, en fait, ce n'était pas du micrococus luteus, c'était du staphylocoque. Il s'aperçoit que ces boîtes ont été contaminées par les champignons que cultivait son voisin de laboratoire. Donc, bon, réflexe de tout scientifique normal, c'est de mettre ça à la poubelle, mais lui, ce n'était pas un scientifique normal. Il s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre. autour de ces champignons, il y avait des halos, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que, en fait, le pénicillium notatum qui est là produisait quelque chose, une molécule qui avait pour effet d'inhiber ou de tuer les micro-organismes, les staphylocoques qu'il avait sur ces boîtes. Grande découverte, mais Fleming n'est pas arrivé à purifier la molécule en question. Ce qui l'intéressait, lui, c'était la microbiologie. Donc, il a utilisé ça pour mettre au point des milieux de culture un peu sélectifs. Et puis, c'est tout. Puis, il est passé à autre chose. Et il a fallu que ce soit, dix ans après, donc la découverte, c'était 1928, 1938, il a fallu que ce soit Walter Florey à Oxford qui reprenne ce travail parce qu'il s'intéressait aux molécules susceptibles de tuer des bactéries, aux antibiotiques. Et en particulier, il a repris ça avec un étudiant, Boris Chain, qui était un étudiant juif allemand qui venait de quitter l'Allemagne sous la pression des nazis et donc qui est arrivé dans le laboratoire de Florey et qui a repris, qui a complètement repris ses travaux, qui a cultivé ce pénicillium notatum à une échelle un peu plus importante dans le laboratoire. Il en a cultivé suffisamment pour produire des quantités permettant de purifier la pénicilline, d'établir sa structure chimique et on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, grâce aux quantités produites par Chain, on sait qu'on peut guérir les infections et simplement, il faut des grandes quantités pour guérir des humains, faire des essais, d'abord des essais cliniques, les guérir. Et Florey Chain partent aux Etats-Unis parce qu'à Peoria, il y a un laboratoire d'Etat, le NRRL, Northern Region Research Laboratory, où il y a des fermenteurs de grande capacité, il y a des moyens financiers pour construire des fermenteurs d'encore plus grande capacité et ils commencent à travailler sur le pénicillium notatum et là, deuxième sérendipité que je signale, il y a une secrétaire, Marie Hunt, qui un jour va au marché et elle achète un melon et ce melon est contaminé par des champignons et comme elle sait que ses collègues scientifiques anglais hébergés dans le labo adorent les champignons, elle leur amène ce champignon. C'est un pénicillium, pas notatum mais chrysogénum qui a la bonne idée de produire 200 fois plus de pénicilline, 200 fois plus que le notatum. Voilà. Tout un travail de développement industriel, de procéder, on change les substrats, on modifie les conditions de culture, on passe d'un rendement de 0,0001% à 90%, on passe d'un titre 4 unités par millilitre à 60 000, vous voyez le facteur 15 000, et on aboutit à des gros fermenteurs et on aboutit surtout à sauver des milliers de vie grâce à la pénicilline. Donc vous voyez le parcours de ce développement de bioprocédés pour produire la pénicilline. J'en fais une histoire courte, la guerre se termine, on a installé dans beaucoup de pays des capacités de fermentation très importantes pour produire massivement cette pénicilline. Question bêtement économique, qu'est-ce qu'on va faire de ces fermenteurs ? C'est l'opportunité pour développer des procédés. Il y a des installations, elles existent, l'investissement a été fait et il y a tout un tas de procédés qui vont démarrer là-dessus, en particulier la production d'acides aminés, le glutamate, ce qu'on appelle industriellement le MSG, le monosodium glutamate, plus de 2,5 millions de tonnes par an, l'acide citrique, d'autres acides aminés comme la lysine, l'acide citrique, l'acide lactique, voilà. Il y a toute une industrie de la fermentation qui se met en place grâce à cet investissement initial fait sur les antibiotiques, en particulier, c'est là, c'est dans les années 60, que l'on voit vraiment apparaître une industrie des enzymes, notamment donc des protéases pour les détergents, mais on développe tout un tas d'autres enzymes pour des usages notamment alimentaires. c'est un marché qui aujourd'hui représente près de 4 milliards d'euros, dominé par un géant danois qui s'appelle Novosheims, et donc tout ça, ça a démarré, ça a démarré grâce à cet investissement initial. Donc ça, c'est la phase, je dirais, génie biochimique. Génie biochimique, puis on arrive à la troisième phase, les néo-biotechnologies. Ces néo-biotechnologies, elles commencent dans les années 50 avec la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick, c'est largement connu, l'ADN support de l'information, et on arrive au milieu des années 70, enfin 73, Paul Bern, qui est le premier à utiliser une découverte qui là aussi a été faite 10 ans avant, en 62, par Arber, Arber a découvert des enzymes produites par les bactéries pour éliminer l'ADN exogène, c'est-à-dire que quand il y a de l'ADN étranger, fortement raciste, il y a de l'ADN étranger qui rentre dans une bactérie, elle le reconnaît et elle le vire grâce à des coupures enzymatiques. Bon, et c'est Berg qui en 73 est le premier à utiliser ça, non pas simplement pour découper de l'ADN, mais faire du copier-coller. Copier-coller, c'est-à-dire qu'avec ces ciseaux enzymatiques, on va pouvoir non seulement couper une molécule d'ADN, mais on va pouvoir intégrer, parce qu'il y a une action de ligation, une activité ligase, on va pouvoir intégrer de l'information dans l'ADN. c'est une révolution, ça oui, scientifique, c'est une révolution sur le plan de l'éthique, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Il y a un moratoire, il y a une conférence qui est convoquée à Asile-Omar aux Etats-Unis pour réfléchir là-dessus. Bon, évidemment, bien sûr, comme toujours, on va plus loin. Et donc, en particulier, dès les années 80, arrivent les biotechnologies, c'est là qu'on utilise massivement le terme, pour produire des molécules d'intérêt, en particulier des molécules d'origine humaine, notamment, enfin, eucaryotes supérieures, à l'aide de bactéries, de levures, de champignons, dans des conditions beaucoup plus faciles et efficaces. Le premier exemple, c'est l'insuline humaine. Bon, jusque-là, les gens qui étaient diabétiques étaient obligés d'utiliser essentiellement de l'insuline porcine. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence, il y a juste un acide aminé, une extrémité, qui change entre l'insuline du porc et l'insuline humaine. Donc, on utilisait des pancréas, des pancréas de porc, essentiellement, pour produire cette insuline. Là, on clone, non pas l'insuline, d'ailleurs, on clone le précurseur de l'insuline, soit dans des bactéries comme Echerechiacoli, dans des levures, et on produit, donc, par fermentation, cette insuline. aujourd'hui, l'insuline est essentiellement obtenue par cette voie. L'hormone de croissance, vous avez tous en mémoire les problèmes de Kortzfeld-Jakob, de contamination des hormones de croissance extraites d'hypophyse, de cadavres. Bon, cette hormone de croissance, on peut la produire par les techniques du génie génétique, et donc là, il n'y a plus de problème de contamination, et puis ça permet, bon, pas que soigner les retards de croissance, ça permet d'avoir un joli corps d'athlète avant, après, voilà. L'EPO, l'érythropoietine, qui fait le succès, le succès financier de la société Amgen. Amgen, c'est une petite société qui a démarré à la fin des années 80 pour produire de l'indigo, justement, tiens, l'indigo, style pastel, l'équipe était partie pour faire du bleu pour les blue jeans, eh bien, l'EPO est passé par là, et c'est devenu Amgen, grand groupe pharmaceutique. C'est un des superbes succès dans le domaine des start-up de biotechnologie. Donc, bon, suffisamment connu, l'EPO permet d'augmenter la capacité de transport d'oxygène dans le sang, en générant des globules rouges, et donc, ça permet de pousser les limites de l'effort, bien entendu, puisque toute la limite de l'effort, c'est le passage d'une phase aérobie, c'est-à-dire où on métabolise les sucres en présence d'oxygène à une phase anaérobie. La différence d'efficacité de rendement étant un facteur 20, il est clair que lorsqu'un sportif passe en phase anaérobie, c'est plus la peine de forcer, il n'y arrivera plus. Et on peut corréler ça aux pulsations cardiaques d'ailleurs. On arrive aux plantes transgéniques, bien sûr, les OGM. Ces OGM, ils ont d'abord été utilisés pour faire des tomates à plus forte teneur à matière sèche. Dans la première application, en particulier pour faire du ketchup, c'était ça, c'était des tomates transgéniques. Après, il y a eu, bien sûr, le maïs, etc., tout un tas de plantes. Bon, je ne rentre pas dans le débat sur les OGM. Tout ce que je dirais, c'est que, vu les surfaces qui sont cultivées depuis des dizaines d'années maintenant, si c'était vraiment aussi dangereux que le disent certains, on aurait quand même un certain nombre de morts sur la conscience. Bon, je ne rentre pas dans ce débat. Autre découverte, les anticorps monoclonaux. Alors, les anticorps monoclonaux, c'est Kohler et Milchlein qui découvrent ça en 1975 et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont découvert. Ils ne se rendent pas compte, ils ne brevettent même pas. Ils publient. Ils publient ce résultat, la production d'hybridome en 1975. C'est quoi un hybridome ? Quand vous êtes soumis à un antigène quelconque, votre corps, au niveau des leucocytes, au niveau des globules blancs, produit tout un arsenal d'anticorps, ce qu'on appelle les anticorps polyclonaux, pour ne pas passer à côté du bon effet, de l'efficacité. Il y a toute une famille qui est produite. Bon, eh bien, si on immunise un rat, une souris, peu importe, on va produire cette population multiple produisant chacune un type d'anticorps. Et on peut sélectionner ces cellules qui produisent des anticorps et les fusionner. C'est ça, toute l'histoire du procédé de Milstein. On peut les fusionner avec des cellules cancéreuses de souris. Ces cellules cancéreuses se fusionnent avec les cellules qui produisent des anticorps et ça donne ce qu'on appelle des hybridomes. Et chaque hybridome va produire non pas une population d'anticorps, mais spécifiquement un type d'anticorps. Alors, il suffit de sélectionner derrière et vous pouvez avoir des anticorps de très, très grande spécificité. C'est ce qu'on utilise en particulier dans l'équipe de diagnostic, par exemple les tests de grossesse. Et donc, ces anticorps, aujourd'hui, c'est la classe de médicaments qui fait fureur au niveau thérapeutique, ce qu'on appelle les biologicals. Ces anticorps monoclonothérapeutiques que l'on peut utiliser, par exemple, pour démasquer les cellules cancéreuses qui savent très bien se cacher, qui savent très bien modifier leur surface pour échapper justement au système immunitaire, on peut les démasquer grâce à des anticorps monoclonaux. On peut, sur ces anticorps monoclonaux, par exemple, greffer des drogues toxiques et les cibler spécifiquement sur les cellules cancéreuses, tel ou tel type de cellules cancéreuses, donc éviter l'effet de destruction massive et de dégâts collatéraux que produisent en général les chimiothérapies. Donc voilà, il y a tout cet arsenal qui se développe, avec un avantage pour l'industrie pharmaceutique qu'il ne faut pas cacher. Autant une molécule chimique simple, elle est facilement copiable et ça donne un générique et on perd tout l'avantage des brevets quand ils sont terminés. Par contre, les anticorps monoclonaux, tout ce qui est biologiques, toutes ces protéines relativement complexes, ça se copie beaucoup plus difficilement. Ça se copie plus difficilement, il faut faire des essais cliniques complémentaires, donc une défense supplémentaire pour les industriels de la pharmacie. Alors pourquoi est-ce qu'on reparle beaucoup de biotech depuis quelques années ? Bon, essentiellement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est à cause du prix du pétrole tout bêtement qui a flambé à la fin des années 2000, début des années 2010. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment comme impulsion dans ce domaine ? D'abord, il y a le fait qu'on sache aujourd'hui lire et écrire l'information génétique, c'est-à-dire l'ADN, d'une manière fantastiquement améliorée. Décoder le génome humain, ça a pris une bonne douzaine d'années, ça a pris 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, décoder un génome humain, ça prend quelques jours si vous êtes parfaitement bien équipé. Et ça coûte, par exemple, pour les salariés de la société Illumina qui détient 70% du marché du séquençage, ça coûte moins de 1 000 dollars. Donc c'est sidérant. vous voyez la loi de Moore, elle est là, on a décroché de cette loi, on en est là, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Illumina, qui est le roi du marché, est attaqué par une société anglaise qui s'appelle Oxford Nanopore. On arrive sur un système qui a cette taille, la taille d'une grosse clé USB, on arrive à séquencer des ADN monobrins, c'est-à-dire sur une molécule vraie, pas un mélange, mais une molécule vraie d'ADN, on la fait passer à travers un nanoport et par des signaux électriques, on identifie la séquence qui passe dans ce port, dans ce trou, et sur une machine qui a cette taille, on peut séquencer un génome humain. Ce n'est pas encore complètement au point, ce n'est pas encore au point, on l'annonce depuis plusieurs années, mais quand ça va être au point, ça va tout balayer, c'est-à-dire qu'on peut prédire que vous irez chez votre médecin, il va prendre une nanogoutte de sang et il va vous dire si vous allez faire un cancer de la prostate ou un cancer du poumon ou un cancer du sein. Ce qui va être fortement joyeux. Bon, donc, le coût du séquençage s'est complètement effondré, le coût de la synthèse d'ADN également s'est effondré, moins, mais très significativement. Donc, aujourd'hui, décoder un génome, le modifier en intégrant des gènes, c'est accessible particulièrement à n'importe quel laboratoire. Autre évolution, la capacité de calcul. Quand on voulait faire de la modélisation de molécules biologiques ou de voies métaboliques, eh bien, au partenariat, ça a coûté très cher en temps de calcul, aujourd'hui, on a des capacités de calcul fantastiques qu'on peut assez facilement, pas toujours, mais prédire, par exemple, la structure tridimensionnelle d'une protéine à partir de sa structure monodimensionnelle, c'est-à-dire la séquence d'ADN, la séquence du gène qui code pour cette protéine. Et puis, il y a des découvertes extraordinaires. En fait, ce n'est pas une découverte. Là aussi, CRISPR, dont tout le monde parle, ça a été... Enfin, il y a des morceaux qui ont été découverts il y a une vingtaine d'années, mais on n'a pas tellement compris ce que c'était. Et puis, on n'a pas su le rendre opérationnel. Et il y a donc maintenant quatre ans, quatre ans, des équipes à la fois à Berkeley, en particulier dans lesquelles étaient impliqués Emmanuel Charpentier, donc une française, et à Boston, ont rendu ce système opérationnel. Ce système, c'est un système qui est relativement simple. C'est un morceau d'ARN, dont l'ARN, ça se synthétise aussi très facilement, comme l'ADN, par voie chimique, qui va guider une enzyme qui coupe, une enzyme de restriction, mais une super enzyme de restriction. L'intérêt, c'est qu'au lieu de reconnaître des toutes petites séquences de trois, quatre nucléotides, on va reconnaître des grands fragments d'une vingtaine de nucléotides, donc on va être extrêmement spécifique. Là, c'est vraiment de la chirurgie d'ultra-précision au niveau des génomes. Et ça, ça permet d'envisager des tas d'applications. On connaissait déjà des enzymes qui faisaient ça, par exemple les méganucléases, les thalènes, mais ça coûtait très cher à mettre au point, ça coûtait plusieurs dizaines, centaines de milliers de dollars. Là, on fait la manip pour 30 dollars. 30 dollars, n'importe quel étudiant peut faire ça. Voilà. Donc, ça ouvre des tas de perspectives, à la fois positives. Par exemple, il y a un champignon, un champignon style, un champignon de Paris, un champignon de souche, qui est sur le marché aux Etats-Unis, dans lequel on a, à l'aide de ses ciseaux, on a coupé le gène qui provoque le brunissement du champignon. Donc, on coupe l'enzyme, c'est une oxydase qui provoque ce brunissement, on coupe ce gène, il n'y a plus de gène, le champignon, il est toujours blanc. Voilà. Bon, ce n'est pas une révolution, mais ça permet de contrôler un marché, en tout cas. Voilà, donc, ça, c'est à la fois très positif et puis très inquiétant, très inquiétant, parce qu'on va pouvoir faire très facilement de ce qu'on appelle de l'édition, c'est-à-dire de la modification de génomes, pourquoi pas, animaux, surtout humains. On va pouvoir peut-être soigner certaines maladies, mais aussi, on va pouvoir faire un peu du n'importe quoi. Ce n'est pas inenvisageable, bien sûr, en particulier, il y a beaucoup d'expériences en ce domaine, en Chine, qui ne sont pas tellement contrôlées. Bon, donc tout ça, ça permet de construire de nouveaux outils, des enzymes, des micro-organismes, des consortias microbiens, par exemple, les enzymes. Bon, moi, je suis un spécialiste d'enzymologie. Il y a 20 ans, quand on voulait trouver une nouvelle activité enzymatique, il fallait faire des criblages de micro-organismes, il fallait partir d'échantillons de terre, c'était le plus classique, cultiver sur un substrat donné, essayer de trouver une activité. Par exemple, je me souviens du professeur Galzy à Montpellier qui voulait travailler sur les transformations de nitriles. il est allé chercher des micro-organismes sous les amandiers de Montpellier parce que dans l'amandier, il y a des dérivés du cyanure, donc on a de bonnes chances de trouver des enzymes actives sur ce genre de molécules. Bon, ben, aujourd'hui, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on part d'un biotope, d'un mélange de micro-organismes, par exemple, le biotope intestinal, et on va extraire l'ADN, ça se fait très facilement, on va le couper en morceaux, bon, hop, voilà, on va le couper en morceaux, on va mettre ces morceaux d'ADN dans des vecteurs, on va les mettre dans des bactéries ou dans des levures, on va créer ce qu'on appelle des banques métagénomiques, ces banques métagénomiques, on peut soit les séquencer pour chercher des gènes, soit on peut faire de la métagénomique fonctionnelle, c'est-à-dire, par exemple, on veut dégrader de la cellulose, eh bien, on va partir d'un micro-organisme qui ne sait absolument pas dégrader la cellulose, comme Echerichia coli, on va créer une banque dans Echerichia coli, et si on hydrolyse la cellulose, c'est qu'on a apporté les gènes qui codent pour cette dégradation de la cellulose, donc on sait... Ah, tiens, j'ai un message. Évidemment, je n'ai pas coupé mon téléphone, ça c'est classique. Bon, pardon. Donc, voilà, on peut, comme ça, aller trouver tout un tas de nouvelles activités, on peut même créer, aujourd'hui, des activités catalytiques, je vous en donnerai des exemples, par tout un tas de mutagénèse, bon, je glisse, on peut faire la même chose, non plus sur une enzyme, mais sur une chaîne d'enzymes, sur une chaîne métabolique, donc on peut remodeler cet ensemble absolument infâme de réactions qu'est le métabolisme, on peut enlever de l'information, donc enlever des enzymes, on peut en rajouter, c'est de l'ingénierie, de l'ingénierie microbienne, qui correspond d'ailleurs tout à fait au cycle d'ingénierie, puisque nous sommes dans le génie des procédés, c'est le même cycle que ce qu'on trouve pour construire un avion, un Airbus, par exemple, à Toulouse, donc on a le même cycle, on commence par faire de la modélisation in silico, on modélise les voies métaboliques pour qu'elles aient l'efficacité optimale, quand on a modélisé, on construit par biologie moléculaire, quand on a construit par biologie moléculaire, on teste, si ça marche, on passe à une échelle supérieure, en général ça ne marche pas, donc on refait un tour, et ainsi de suite. Donc on peut faire des dizaines de tours comme ça, parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas, on est loin, loin de connaître toutes les voies de régulation des systèmes vivants, et donc en fait, c'est surtout souvent de laisser erreur, c'est plus de l'art que de la science. Donc aujourd'hui, on a aussi des outils de métabolomique, et la métabolomique, c'est un outil fantastique au niveau analytique, là aussi il y a les progrès de l'analytique, on peut savoir à tout instant quelles sont les protéines qui sont exprimées par le transcriptome, voilà, non, hop, bon, peu importe, on peut savoir toutes les protéines qui sont présentes dans une cellule, le protéome, on peut connaître toutes les molécules analysées par spectre de masse, le métabolome, et si on fait ça en fonction du temps, on a le fluxum, voilà. Donc si on modifie juste un ou deux ou trois gènes, c'est de l'ingénierie métabolique, si on reconstruit, on peut reconstruire carrément des micro-organismes, c'est de la biologie synthétique, et donc ça, c'est la grande mode actuellement, la biologie synthétique, alors pour faire moins peur, il y en a qui parlent de biologie de synthèse, je vais terminer, je vais passer vite, la biologie synthétique, c'est pas nouveau, c'est le Duc, Stéphane Le Duc a inventé ça en 1912, sur une idée simple, c'est que tant qu'on ne sait pas reconstruire un système, on ne le domine pas, vous avez tous, à un moment donné, démonté un réveil, et puis quand on le remonte, il reste toujours des pièces sur la table, c'est un peu ça, tant qu'on n'a pas démonté une cellule vivante, et on est loin de savoir le faire, on ne maîtrise pas. Donc cette biologie synthétique, comme je vous disais, c'est la grande explosion, surtout aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, on peut faire de la rétrosynthèse métabolique, comme on fait de la rétrosynthèse chimique, par exemple, il y a une société Abolis qui est spécialisée là-dedans, voilà donc, alors on veut produire, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas aller trop loin, on veut produire, à partir de ressources renouvelables, des composés d'intérêts, et là, on revient dans le génie des procédés, on n'échappe pas aux règles de métier. Les règles de métier, c'est quoi ? C'est qu'il faut obtenir un rendement maximal, rendement maximal, bien sûr, parce que ça va déterminer l'incidente de la matière première, on va utiliser, par exemple, du sucre, du glycérol, si vous avez un rendement de 30%, vous multipliez par 3. Ça va conditionner la vitesse de production maximale, la productivité, combien vous allez faire de grammes de produits par litre par heure, ou par tonne, par mètre cube, peu importe. Ça, ça va conditionner les CAPEX, les investissements. Et puis, malheureusement, en biologie, on est dans l'eau, donc, dans l'eau, enlever de l'eau, c'est épouvantable, c'est très cher. Un solvant, on le distille, l'eau, c'est dur. Donc, il faut une concentration finale aussi élevée que possible, ça va déterminer les coûts de purification, tout ce qui est downstream processing. Donc, ça, c'est un point absolument essentiel. Le DSP, le downstream processing, c'est au moins 50% du coût d'un procédé. Voilà. Donc, quand on rentre dans la plaque de ces trois critères, c'est un succès. On passe dans des fermenteurs de volume de plus en plus importants. Il y a quelques succès. L'hydrocortisone, par exemple, cette molécule complexe, au lieu de la faire en 23 étapes de chimie, aujourd'hui, on peut la faire en une seule étape de fermentation avec une levure. C'est l'équipe de Denis Pompon au CNRS qui a développé ça avec Sanofi. Donc, au lieu de faire 23 étapes consécutives de chimie, on donne du sucre à une levure, et elle vous fait cette molécule d'hydrocortisone. Autre exemple, l'artémisinine, là aussi, molécule complexe. On peut la fabriquer en clonant la voie métabolique du mévalonate dans des bactéries, dans des levures. Ça, c'est l'exemple d'Amiris. Juste un mot, là, sur Amiris. Amiris, aujourd'hui, fait des produits cosmétiques. Son histoire, l'histoire de cette société Amiris qui a été créée par Jake Isling à Berkeley, suit le cours du pétrole. C'est-à-dire qu'au départ, fin des années 2000, ils produisent de l'artémisinine, une molécule à très haute valeur ajoutée, mais il en faut des quantités relativement faibles. Donc, les investisseurs disent à Amiris, ça, c'est de la rigolade, le prix du pétrole vient de monter, ce qu'il faut, c'est faire des biocarburants. donc Amiris fait des biocarburants. Bon, comme c'est relativement, le coût de production était élevé, au lieu de faire du biodiesel comme ils voulaient en faire d'abord, ils font du biojet fuel parce que le dernier moyen de transport qui aura besoin de carburant liquide, bien sûr, c'est l'avion. Le solaire, c'est pas encore complètement au point. Donc, ils font du biojet fuel, c'est encore trop cher. Et puis, le prix du pétrole diminue. Et donc là, le biojet fuel, il est dans les choux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des produits cosmétiques parce qu'il y a un peu plus de valeur ajoutée. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Les miracles, c'est à Lourdes. Donc, il n'y a pas de miracle. La quantité de produits que l'on fait en cosmétique ça n'a rien à voir avec la quantité de produits que l'on fait pour les jet fuel. Voilà. Bon, il y a l'acide succinique qui est un joli succès en particulier avec Reverdia, John Venture, Rocket DSM et Biohumber. Il y a l'un de trois propanediol, la société française de Métabolique Explorer a annoncé la semaine dernière la production sur le site de Carlin avec Total. Il y a l'isobutaine, c'est Global Bioenergie. Global Bioenergie qui a inventé, qui a construit deux enzymes originales pour arriver à produire cette isobutaine. Global Bioenergie est à l'échelle pilote sur le site de Leïna en Allemagne et envisage de construire une usine sur le site de Crystal Union à Pommac-le-Bazancourt dont d'autres produits sont dans le pipeline. Voilà. Le resveratrol, la fameuse molécule antioxydante du vin rouge, on sait la faire par génie génétique. Il y a des sociétés comme Ginkgo Bioworks, c'est la star du moment, Ginkgo Bioworks qui est capable de construire très rapidement des micro-organismes performants, par exemple avec Novamonde pour faire du butanediol avec Amiris pour faire d'autres alcools sur le site de Brotas au Brésil. Brésil parce que c'est là où le sucre est le moins cher. Il y a tout un réseau autour de Ginkgo Bioworks qui permet de construire très efficacement des micro-organismes. Bien sûr, il faut de la matière première. On a parlé des bioraffineries, je passe. Donc produits agricoles, première génération, les coproduits, la forêt, etc. Le dioxyde de carbone qui est quand même nettement moins cher que les sucres. Voilà. Deux mots. Je passe sur TWB. Simplement, par exemple, un projet que l'on a conduit, c'est apprendre à la levure de boulangerie, non pas manger bêtement du sucre pour faire de l'alcool, parce que ça, ça se fait depuis très longtemps, mais plutôt lui apprendre à utiliser du dioxyde de carbone, du CO2, pour faire des molécules d'intérêt. Donc on a créé comme ça la société Enobrac. Enobrac, c'est de l'astuce de polytechnicien, donc c'est carbone à l'envers et c'est pas un cul, c'est un CO2. Donc Enobrac, il y a 22 personnes actuellement qui essayent justement de développer cette levure qui va utiliser du CO2, qui va utiliser de l'hydrogène pour fabriquer tout un tas de produits d'intérêt. Bon, je passe là-dessus. Un autre projet, c'est la production d'acide 2,4 d'hydroxybutyrique. L'acide 2,4 d'hydroxybutyrique, c'est un bel exemple parce que c'est une molécule que l'on peut chimiquement transformer en analogue d'acide aminé, en hydroxyméthionine. Donc, on peut raisonner par l'analogie avec des voies métaboliques qui existent. On peut partir de l'aspartate pour aller à l'homocérine. Si on veut faire la même chose à partir de malades pour aller au 2,4 DHB, le seul problème, c'est que les enzymes n'existent pas. Donc, il faut les créer. Donc, ça, c'est un projet qui a duré 5 ans qui vient de se terminer en juin 2017. Le titre nominal de DHB a été atteint et l'ADEME finance maintenant le passage à l'échelle pilote. Voilà. Juste 2 secondes pour conclure. Biotechnologie, bioprocéder au service de l'homme. Oui, mais les biotechs, c'est toujours efficace quand ça marche, mais c'est très spécifique. Donc, il faut le faire marcher. Et on n'est jamais sûr que ça va marcher. Deuxième point, la nécessité d'une imbrication beaucoup plus étroite avec la chimie. Je viens de vous en donner rapidement un exemple. Ça, c'est absolument indispensable. Il y a une boîte à outils. Il faut qu'il y ait tous les outils dans la boîte. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire. Peu d'évolution des procédés de culture microbienne. Aujourd'hui, un fermenteur, c'est toujours une cuve agitée avec des pales de rushton, la plupart du temps. C'est un peu court. On a enfin pris conscience du fait que ces fermenteurs étaient très hétérogènes. l'importance du DSP. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Là, il y a un effort de procédés énorme à mettre en oeuvre. On est dans l'eau. Ça coûte très cher. Je suis sûr qu'on peut, en se grattant un peu la cervelle, trouver des systèmes beaucoup plus efficaces. Pour terminer, moi, j'ai vécu la révolution des enzymes immobilisés dans les années 70, la révolution de la biotechnologie dans les années 80, la révolution des souches extrémophiles dans les années 90, le criblage à haut débit, le out-throughput screening dans les années 2000, la biologie synthétique dans les années 2010. Bon, toutes ces révolutions, en fait, ce sont des évolutions. Donc, que la chimie n'ait pas peur, la biologie ne va pas tout balayer, tout remplacer. Par contre, de temps en temps, ça marche, et quand ça marche, c'est assez fabuleux. Merci. Merci Pierre pour ton exposé. Juste une question de stratégie. On parle de biotech. Par la biotech, on peut faire beaucoup de choses. Des molécules simples, dites plateformes, à des molécules beaucoup plus complexes. Est-ce que la stratégie, c'est de faire des molécules simples et ensuite d'utiliser la chimie qui existe déjà pour faire des molécules complexes ou au contraire faire des molécules complexes à partir de la biotechnologie ? Moi, je dirais spontanément qu'il vaut mieux essayer de faire des molécules complexes parce que, par exemple, quand on arrive à remplacer 23 étapes de synthèse chimique, c'est-à-dire, chaque étape, il faut purifier, passer à une autre étape, changer d'usine, souvent, parce que les savoir-faire ne sont pas les mêmes, et qu'on remplace ça par une levure qui mange du sucre, c'est quand même assez performant, ça permet de résister aux Chinois en particulier. C'est ce qu'a fait Sanofi. Bon, il n'y a pas de règle générale. J'ai dit efficace mais spécifique. C'est-à-dire que, si on veut faire une molécule très oxygénée en partant de sucre, bon, on peut faire une molécule de commodité. Oui, absolument. Si on veut faire une molécule désoxygénée en partant de sucre, il faut le payer quelque part. Donc, obligatoirement, le rendement n'est pas génial. Donc, le coût de matière première est important. Donc, c'est au cas par cas. Moi, j'ai toujours considéré le fait qu'il fallait être complémentaire de la chimie. C'est-à-dire, la chimie sait très bien faire tout un tas de réactions, ce n'est pas la peine de faire la même chose. Sauf, sauf, efficacité particulière. Par contre, dès qu'on parle d'énantiosélectivité, de régiosélectivité, de chimie des sucres, de protéines, là, la biologie est quand même bougrement efficace. Donc, je pense qu'il vaut mieux réserver la biologie à ce genre de cible. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Ma question est peut-être un peu iconoclaste. Est-ce que tout ce que vous venez de nous présenter, notamment les progrès les plus récents en ce qui concerne la maîtrise des génomes, apporte un éclairage indirect, mais fort important, sur la compréhension de ce qu'est l'évolution naturelle de la vie en matière d'évolution notamment moléculaire et dans un cadre qui n'est pas celui des biotechnologies mais qui est celui clairement de l'évolution des espèces vivantes sur Terre ? Je n'en ai pas parlé. Dans TWB, une des composantes, c'est l'éthique. On travaille depuis toujours, depuis le début, avec des philosophes et des sociologues pour se poser ce genre de questions. Aujourd'hui, on a des outils de plus en plus performants pour décortiquer le fonctionnement du vivant. Mais, il y a des choses qui sont fascinantes. Par exemple, une société américaine qui s'appelle Synthetic Genomics, dans laquelle est impliqué Craig Venter, qui a décodé le premier génome humain, a construit une bactérie qui se multiplie toutes les dix minutes. C'est-à-dire que toutes les dix minutes, vous avez une nouvelle génération. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais, à côté de ça, si je prends les bactéries les plus courantes, Echerechia coli, qui est le cheval de bataille de tous les biologistes dans tous les labos, on ne connaît pas aujourd'hui la finesse de tous les processus de régulation. Moi, je peux vous citer des tas d'exemples où on est dans le vivant et on ne comprend pas ce que c'est le vivant. On ne sait pas quel est le secret du vivant. et ce vivant, il a un comportement bizarre. Déjà, par définition, il évolue. C'est pour ça que, quand on est contre les OGM, je trouve ça assez amusant parce que nous sommes tous des OGM. Sinon, on serait encore des bactéries. Donc, par définition, le vivant évolue. Le problème, quand vous voulez faire, par exemple, de la fermentation continue, c'est que ça évolue, ça mute. La bière, c'est très rare qu'on puisse la faire en continu parce que la levure, elle mute, dont le goût change. Vous voyez ? Et moi, je peux vous donner des exemples où on a construit une bactérie en faisant une mutation sur une enzyme, c'est-à-dire en changeant un acide aminé. On change un acide aminé, un seul, parce que, ça nous arrange, l'enzyme est plus efficace. Au bout de quatre générations, la bactérie a fait la mutation inverse, c'est-à-dire qu'elle a remis l'acide aminé qui était là au départ. Alors, philosophiquement, c'est intéressant parce que ça ouvre des tas de discussions. Comment la bactérie, c'est-elle qu'on a essayé de lui imposer un truc qu'elle ne voulait pas et donc elle a changé ? Bon, ça va assez loin. Mais on est au début, là, et la biologie balbutie encore. On est loin d'avoir tout découvert. Oui. Oui. Bon, et la biologie. Merci. Oui. Sous-titrage FR ?